Bienvenue à tous et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Canvet qui travaille depuis plus de 20 ans dans le marketing. C'est l'un des tout premiers blogueurs que moi, j'ai suivi en France. C'est un passionné parce qu'on ne peut pas faire 20 ans de marketing sans être passionné. Il anime le blog conseilmarketing.com avec près de 10 000 visiteurs par jour. Il a co-écrit le livre Growth Hacking aux éditions Juno et auteur aussi du livre Réussir son chatbot. Il a aussi créé la première formation au blogging en 2009. C'est pour vous dire à quel point il y a longtemps qu'il est là, qu'il est expert, mais aussi qu'il s'adapte. Si aujourd'hui, il parle de chatbot, de Growth Hacking, c'est que vraiment, il évolue. Le web, ça évolue tout le temps et il faut toujours se tenir au point. Écoute, on va voir ça avec toi tout de suite et juste pour terminer la présentation. Tu es Product Manager pour différents éditeurs de logiciels B2B. Tu vis en région parisienne, tu es marié, tu as des enfants. Maintenant, je te laisse continuer peut-être un peu plus la présentation pour les gens qui ne te connaissent pas. Puis, on a un gros programme pour les spectateurs qui nous suivent. Bonjour à tous. Merci, Ningen, de me recevoir. On se connaît déjà depuis 5-6 ans ou quelque chose comme ça. J'ai participé à une conf solo-preneur live. C'est vrai que je suis comme toi, je suis passionné. J'aime beaucoup le marketing. À la différence, je suis un peu comme Superman. Pendant la journée, j'ai mon costume, j'ai ma chemise et tout ça. Le soir, quand il y a une urgence comme aujourd'hui, je mets mon costume de blogueur et je me transforme en intervenant pour des conférences. C'est ce qui me fait plaisir. J'ai donc une double activité, ce qui est assez rare dans le domaine du blogging. Souvent, les gens se lancent au bout d'un moment. C'est vrai que j'aime mon boulot de Product Manager. J'aime bien mon boulot aussi de blogueur. J'arrive à concilier les deux. Ce qui est intéressant puisqu'en fait, je fais à peu près 40 000 de chiffre d'affaires chaque année sur mon blog en travaillant deux heures par soir. Deux heures par soir. Maintenant, j'ai beaucoup moins de capacité de travail avec les mômes. Ça me permet de générer les deux. Ça fait des revenus qui sont assez sympas puisque mon salaire est quand même aussi intéressant. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, je voulais parler de Growth Hacking et son application avec LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu l'as dit, ça a été depuis 2006 que j'ai commencé sur le web. Le problème en fait, c'est qu'il y a 10 ans, 20 ans, tu faisais un peu de contenu et ça y est, tu étais numéro un parce qu'il n'y a pas grand monde. Maintenant, c'est devenu très difficile. Il faut avoir de la technique, il faut avoir des outils, il faut connaître un peu, pas mal de choses. Je me suis rendu compte que tout simplement, il fallait un peu changer sa manière de travailler. Moi, quand j'étais à l'école en 95, 96, 99, en fait, le marketing, c'était vraiment très simple. C'était des théories. Maintenant, ça a beaucoup évolué et on ne peut plus reprendre les théories d'il y a 20 ans pour faire du marketing de maintenant. Tu ne peux plus. Si tu démarres sur Internet avec un business en ligne ou si tu as un business en ligne, ce n'est plus possible de se dire, je prends les méthodes d'avant. Non, il faut innover et il faut utiliser les méthodes de growth hacking. Les méthodes de growth hacking, qu'est-ce que c'est ? C'est des startups américaines qui ont inventé ça. Par exemple, Airbnb, c'est par exemple Uber, des gens comme ça qui ont débuté à partir de rien et ils ont ce qu'ils ont appelé pirater la croissance. C'est ça le growth hacking. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas utiliser les méthodes traditionnelles, tu vas faire de la guérilla. C'est-à-dire que c'est comme des guerrieros, ils arrivent à mettre en échec des grandes nations. Tu as déjà vu la guerre du Vietnam entre les Vietcong et puis les Américains. Ils ont réussi à mettre en échec une autre reprise, un pays qui avait la bombe nucléaire, qui avait des milliers de GIs, qui avait des armes, etc. Mais ils les ont mis en échec parce qu'ils connaissaient bien le terrain, ils étaient avec la population, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait. Et donc, le growth hacking, c'est ça. Ce serait quoi l'illustration la plus iconique que tu aurais dans le monde des startups, des entreprises américaines ? Je vais en donner plusieurs. Le premier que j'adore donner, c'est Airbnb. Parce que Airbnb, l'idée était intéressante, mais c'est en prenant des super photos d'appartement avec un photographe qu'ils ont réussi à faire venir du monde. C'est oui, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie de la vérité, c'est qu'ils ont en fait utilisé un petit outil, un petit programme pour aller sur Craigslist, qui est l'équivalent du Beaucoin aux Etats-Unis, pour envoyer un message à tous les gens qui louaient déjà un appartement sur le Beaucoin en disant, hey, tu sais que si tu louais ton appartement sur Airbnb, tu pourrais te faire jusqu'à 500 dollars par semaine. Et comme ça, ils ont envoyé en automatique plein de messages et ils ont réussi comme ça à avoir une base de personnes pour participer en fait à leur site internet. Un autre exemple plutôt froco-français, tu as Xavier Niel qui a fait l'équivalent. Xavier Niel, avant de réussir dans Free et tout ça, il était dans le domaine de la téléphonie. Il bossait dans une boîte, il inventait un logiciel qui permettait d'envoyer des messages en automatique sur le Minitel. Et donc, il a repéré le Minitel Rose. À l'époque, c'était vraiment le truc qui marchait, 3615 ULA. Et il a fait un petit message en disant, hey, mon chéri, viens me rejoindre sur le 3615. Ce n'est pas Xavier Niel, mais un autre 3615. Et tac, en fait, les gens sont venus et ils ont commencé à discuter avec son truc. C'est comme ça qu'il a fait son premier argent, qu'il a monté son business et qu'il a créé cet empire de free. Voilà, il y a deux parties vraiment dans le gros hacking. La partie hacking, c'est les exemples-là où on va essayer de capter sur des carrefours d'audience du trafic. Et à partir, tu as la partie growth. Growth, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller optimiser son activité. C'est-à-dire que c'est souvent le problème. Moi, je l'ai eu pendant des années. Je pense que toi aussi, tu dois l'avoir. Tu dis, mais OK, où je dois agir en priorité ? Tu dis, est-ce que je dois avoir plus de prospects ? Est-ce que je dois travailler la conversion ? Est-ce que je dois augmenter mon chiffre d'affaires ? Qu'est-ce qui va avoir un maximum d'impact ? Et ça, en fait, je vous expliquerai aussi après, c'est la méthodologie AARRR qui permet d'analyser dans son cycle des ventes, dans son tunnel des ventes, c'est un entonnoir en fait, où agir en priorité, qu'est-ce qui va avoir un maximum d'impact. Et ça, c'est tirer des startups aussi parce que les startups, c'est vivre, croître ou mourir parce qu'ils n'ont pas beaucoup de cash. Et donc, cette analyse-là permet d'aller voir véritablement où sera un maximum d'effet avec un minimum d'effort. Et ça, ça permet d'assurer sa croissance sur long terme puisqu'en fait, il y a une phrase de Tony Robbins qui disait ça, qui disait que en faisant bien les bonnes choses suffisamment longtemps, on arrive à avoir un résultat exceptionnel. Et c'est un peu la raison de mon blog, pourquoi je continue encore de cartonner pas mal sur le web, c'est parce que j'ai gardé cette habitude de créer du contenu, de produire des choses, de faire des actions au fil des années. Et en fait, en cumulé, ça fait énormément de choses. Si je devais recommencer maintenant, je ferais des choses totalement différentes, mais là en fait, je bénéficie du cumul. Et vous, je vous invite justement à utiliser la méthode AARRR. Génial. Est-ce que ça te paraît à peu près clair ? Ça me paraît clair et puis moi, je triche. J'ai un peu ton plan et j'ai hâte de passer à la suite. Tu vas oser dire que tout n'est pas inbound marketing et qu'il ne faut pas se contenter de ça. Alors ça, c'était il y a cinq. Tu m'as dit Fred, il y a cinq, six ans de ça, comment tu fais pour monter un business sur Internet ? J'ai dit, hé, tu montes un blog Coco, tu montes sur des bonnes clés et tac, tu vas voir les prospects qui vont arriver. Et en fait, c'est devenu de plus en plus difficile. Et il y a la deuxième chose, c'est que quand tu attires comme ça des prospects qui viennent du web, qui n'ont pas forcément une envie d'achat vraiment très importante, tu as 95% de ta cible qui est hors cible. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas intéressés. Donc, c'est pour ça en fait qu'il faut changer de braquet et il faut avoir deux stratégies. La première en fait, où tu vas tout simplement aller attirer du prospect. Et la deuxième en fait, où tu vas donc avec du inbound marketing, c'est-à-dire en créant du contenu sur les réseaux sociaux, sur ton blog, n'importe quoi. Et la deuxième chose, il faut aller pousser du contenu. Il faut aller récupérer des gens où ils sont. Et par exemple, un exemple concret, je t'en donnerai d'autres après. Tu sais, on est dans le domaine un peu de la formation vidéo. Et il y a une plateforme qui est quand même un des leaders dans le monde, qui s'appelle Udemy. Et il y a beaucoup de cours là-dessus. Donc, je me suis amusé à faire des tests en fait, en créant deux, trois petites mini formations en les mettant sur Udemy. Et ça me permet en fait d'attirer du monde. Là, je crois que je dois être à 300 ou 500 inscrits. Et après, le but, c'est d'aller les convertir après en clients payants sur mes propres produits à moi. Donc, les mettre dans un tunnel de vente et pour leur dire, tiens, tu as acheté une petite formation gratuite. Maintenant, tu passes à la compète en passant avec moi. Mais j'ai fait mieux. C'est-à-dire qu'en fait, sur Udemy, ce qui est intéressant, c'est que tu te balades sur ce site-là. Tu vas voir que les gens en fait, ils laissent un avis. Et donc, je suis allé sur les formations les plus vues dans le domaine du marketing. Et j'ai demandé à mon assistante virtuelle, un peu comme toi. C'est Sabrina qui est à Madagascar. Et j'ai dit, Sabrina, ce que tu vas faire ? Tu vas prendre le nom-prénom des personnes. Tu vas les rechercher sur LinkedIn. Tu vas faire une demande d'amis à mon nom. Et tu vas dire, salut, j'ai vu que tu étais intéressé par le marketing automation. Est-ce que, si tu veux, je t'offre mon initiation marketing automation ? C'est une heure de formation, etc. Et après, ils rentrent dans un tunnel de vente où en fait, ils ont un cycle de marketing automation. Et tac, 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 avec ça, tout simplement, je leur propose mes produits. Alors, le taux de succès… Je prends des notes parce que moi, j'ai des formations sur Udemy, mais je me suis arrêté à la première étape. Vas-y. Ah oui, en fait, si tu t'arrêtes là, c'est justement le Glow Sacking, c'est que tu dis que tu dois faire un tunnel de vente. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as mis ta formation. Moi, j'envoie régulièrement des messages à l'intérieur de Udemy aux gens qui ont suivi la formation. Tu leur dis, tiens, tu as suivi ça, je vous propose de voir ça. Alors, après, la conversion n'est pas très bonne sur Udemy parce que les gens ont acheté des produits pas chers. Donc, en fait, c'est compliqué de leur dire que ça va te coûter 50 balles, 100 balles, 200 balles. Mais tu as toujours un pourcentage qui font ça. Donc, après, c'est aller chercher les autres. Donc, je te disais, tu vas prendre les avis des clients et hop, tu vas aller les inviter sur LinkedIn. Tu leur offres un petit coup de cours gratuit. Ensuite, tu as un cycle de marketing automation avec un certain nombre d'emails qui est envoyé. Et tac, en fait, tu leur vends après ton produit. Donc voilà, ça, c'est un exemple de te dire qu'il faut aller chercher la croissance. Et en fait, c'est les bases du Gros Sacking. Le Gros Sacking, c'est grosso modo quatre étapes. La première étape, c'est que tu dois identifier une opportunité ou un carrefour d'audience. Alors, une opportunité, c'est par exemple, tiens, sur ton site internet, tu dois améliorer la conversion. Si tu as un taux de conversion de 1%, enfin inférieur à 1%, c'est que tu n'es pas bon. Par exemple, tu as 1 000 visiteurs qui viennent tous les jours sur ton site internet. Tu as 10 abonnés qui s'inscrivent à ta newsletter. C'est moyen. En fait, tu as un moyen. Si tu es en dessous, c'est que tu fais mal ton job et il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es au-dessus, si tu es à 2, 5%, c'est plutôt bon. Et j'expliquerai tout à l'heure, je peux le dire maintenant, que j'ai travaillé là-dessus parce que moi, j'étais à peu près à un et quelques et je suis passé à 2,5. Donc, ça, c'est-à-dire qu'avec le trafic équivalent, tu arrives à avoir deux fois plus de prospects. Et ça, c'est super, super important. Donc, première étape, identifier une opportunité en un carrefour d'audience, c'est-à-dire où il y a tes prospects. Alors, tu peux dire mes prospects, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Instagram, ils sont sur des sites internet, ils sont sur des… bref, identifier ça. Ensuite, tu te dis comment je vais pouvoir exploiter ce carrefour d'audience. Alors, généralement, tu dis voilà, Udemy, typiquement, je vais mettre ma formation. Ok, c'est un premier moyen. Mais je me dis, attends, merde, il y a plein de gens qui ont acheté d'autres formations. Alors, à ce moment-là, tu vas aller en fait essayer de contacter ces gens qui ont déjà acheté une formation et leur proposer tes formations à toi. Et ce qui est intéressant avec la méthode de Growth Hacking, c'est au début, la philosophie, c'est de dire « Do think that don't scale ». C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire des choses qui ne sont pas automatisables. C'est-à-dire qu'au début, moi, ce que je fais toujours, c'est que j'envoie en fait un message moi-même, je teste un peu, je vois comment ça répond et j'optimise un peu mon message. Et en fait, pour Udemy, j'ai commencé à envoyer le premier message manuellement avec LinkedIn. Et une fois que j'en ai fait une petite dizaine, j'ai vu un petit peu comment ça répondait, si ça marchait bien ou pas. Tac, j'ai demandé à Sabrina de le faire à ma place avec un message type. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça de manière manuelle, tu automatises ou tu sous-traites. Donc après, en fait, tu mesures. C'est la troisième étape. Tu mesures un peu, est-ce que ça donne des choses intéressantes ou pas ? Est-ce que tu continues ? Est-ce que tu dois changer les choses dans ton truc ? Et après, une fois que tu as fait ça, tu industrialises ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu essayes de réduire l'effort, réduire la friction. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, ok, j'ai automatisé, mais est-ce que je peux le faire de manière encore mieux ? Est-ce que je peux sous-traiter à d'autres choses ? Est-ce que je peux améliorer mon message ? Est-ce que je peux améliorer ma chaîne de marketing automation derrière, etc. Donc, c'est vraiment les quatre étapes importantes. Identifier l'opportunité de business, voir comment on peut l'exploiter, faire un test manuellement et ensuite industrialiser. C'est super important. Donc, ça, c'est vraiment les bases. Alors maintenant, on va essayer de passer un petit peu plus à la pratique. Là, je t'ai dit un exemple simple. Donc, pour trouver une assistante virtuelle, moi, ce que je vous recommande, vous pouvez utiliser des sites comme Upwork, comme Fiverr ou 5euros.com. Fiverr, c'est comme tu écris 5 en anglais, mais avec un R à la fin, fiverr.com. Donc, voilà. Ça, c'est l'assistant. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Mais dans le Gros Hacking, tu utilises beaucoup de logiciels. Moi, en fait, je pense qu'il faut faire du logiciel et de l'assistante parce qu'en fait, si tu automatises trop, tu perds l'humain. Et en fait, les gens, ils achètent encore à l'humain. C'est comme l'émotion qui drive la vente. Il faut garder cet aspect humain. Et c'est assez marrant parce que, tu vois, il y a un an, un an et demi de ça, quand j'ai commencé à prospecter sur LinkedIn, au début, j'envoyais un message à peine personnalisé. C'était un message le même pour tout le monde. Ensuite, j'ai envoyé un message avec le prénom personnalisé. Ensuite, j'ai envoyé un message avec des images en plus. Ensuite, j'ai envoyé un message avec le nom de la société. Maintenant, de plus en plus, je cible encore mieux mes actions. Et pour les cibles qui sont vraiment intéressantes, j'essaye de dire, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise ? Tiens, j'ai des clients similaires, j'ai des trucs comme ça. J'essaye d'adapter encore plus mon profil. Et de plus en plus, on va arriver là-dessus. C'est-à-dire que le gros hacking où tu envoies un message, tu bourrines, va être de moins en moins efficace parce que les gens vont recevoir de plus en plus. Donc, il faut vraiment s'intéresser aux gens. Il est ça qui fera la tête. J'y reviendrai un peu après. Super. Je te parlais maintenant d'automatisation. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Par exemple, on parlait de carrefour d'audience. Imaginons que tu as un compte Twitter, mon cher. Tu as un compte Twitter, tu as combien de followers sur Twitter ? Moi, j'ai presque 4 000. 4 000. OK. Tu les contacts comment ? Moi, je fais presque rien. Je fais des publications et quelquefois, je réponds à des messages directs. Voilà. Donc, typiquement, tu as une base de prospection. J'appelle ça un carrefour d'audience, une base de contact qui est inexploité. Tu as 4 000 personnes à lesquelles tu peux envoyer un message. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, mais putain, Fred, à l'époque, j'avais 50 000 ou 70 000 personnes sur mon Twitter. Putain, Fred, merde. Tu as 70 000 personnes. Je fais comme Lingen là. Je fais des trucs et puis c'est tout. Je dis, Fred, putain, tu as de l'or en barre là. Qu'est-ce que tu fous ? Et donc, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Phantom Buster. Ça coûte à peu près 30 euros par mois. Et Phantom Buster est un outil qui va pouvoir faire plein de choses. C'est une boîte à outils qui permet de prendre des choses, des données et de faire comme ça. Alors, mon usage de Phantom Buster, il est très simple. Phantom Buster, je lui dis, tiens, prends mon compte Twitter à moi. Tu vas lister toutes les personnes qui sont dans mon compte Twitter. Tu vas me les envoyer sur un Google Sheets, un fichier Excel. Et tu vas donc avoir la bio, tu vas avoir son prénom, tu vas avoir éventuellement la localisation, son pays, etc. OK ? Avec cette extraction Excel, je fais un petit filtre. C'est-à-dire que j'ai viré tous les gens qui avaient des mots en anglais. C'est-à-dire que tu sélectionnes, tu fais des filtres dans Excel. Content, par exemple, Welcome ou des choses comme ça. Donc, tu vires tous les gens qui sont étrangers, qui ne parlent pas ta langue parce que malheureusement, tu as plein de gens étrangers qui te suivent comme ça. Ensuite, tu peux même t'amuser à faire… Je me suis amusé à faire des filtres par mon clé. Tous les gens qui avaient marketing dans leur bio, marketing dans leur… J'ai mis tous les gens qui étaient dans Paris. J'ai éliminé tout ce qui était les comptes Twitter de plus de… Je crois que c'est 50 000 personnes parce que tu as le nombre de followers. Et donc, comme ça, en fait, tu dis… Les méga-influenceurs, je ne vais jamais leur vendre un truc sur comment monter un blog, comment monter un blog sur Twitter, etc. Au contraire, ça peut être dangereux parce que les mecs, ils ont dit « Putain, regardez le spam que je viens de recevoir de Frédéric Calemette. Il est en train de foutre ma gueule. » Donc, toi, ceux-là, je les éliminais. Et tu me souviens comme c'est une petite liste de comptes Twitter sur Excel de… Je crois que c'est 5 000 ou 10 000 personnes. Ensuite, encore une fois, avec Phantom Buster, qu'est-ce que tu fais ? Tu copies cette liste-là que tu as récupérée. Tu la mets dans son fichier Google Sheets. Et lui, en fait, il va envoyer automatiquement un direct message à cette liste-là tous les jours. Tous les jours, il va t'en envoyer 150. Et comme ça, en fait, tu laisses tourner le truc. Et donc, forcément, je lui fais tourner pendant un mois en disant « Tiens, je vous offre un cours gratuit sur tel sujet. » Et bim, ça m'a permis après de convertir. Là, la conversion était assez sympa. Il était supérieur à 1 % pour les gens qui ont souscrit à l'offre. Donc, voilà. La question que les gens se posent et que je me pose aussi, c'est « Est-ce que c'est légal ? » Bien entendu. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont tes followers, qui te suivent toi. Et tu leur envoies un message via ton compte Twitter. Parce qu'en fait, c'est synchronisé avec ton compte Twitter. Donc, c'est comme si tu le faisais à la mano, sauf que c'est envoyé par un logiciel. Alors, c'est légal. Alors, oui, je vois où tout le monde. Est-ce que Twitter est OK avec ça ? Alors, Twitter, il n'est pas du tout OK avec ça. Mais quand c'est fait de manière un peu intelligente et quand c'est fait pas comme un bourrin, ça fonctionne parfaitement. Là, j'ai mis une petite pause parce qu'en fait, il faut que je crée un nouveau bonus en fait à leur envoyer. Mais toi, dans pas longtemps, je vais repartir sur cette séquence-là. Je pense que je ferais peut-être un truc sur les vœux de premier de l'an ou un truc comme ça. Oui, mais moi, j'ai utilisé des robots sur Instagram pour avoir plus de followers et j'ai envie de dire ça. Ça m'a l'air un peu plus léger et plus sympa à faire. Et effectivement, c'est des gens qui te suivent déjà. Ce n'est pas du tout. Alors, là, on a vu Twitter. Je vais donner maintenant d'autres astuces. Alors, par exemple, Pinterest. Pinterest, en fait, peu de gens en fait voient le potentiel de ce réseau-là. Parce qu'en fait, l'intérêt de Pinterest, c'est que pour l'instant, en fait, c'est des gens qui sont assez ciblés. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés vers le dev perso. Il y a beaucoup de lectures. Et c'est assez bien référencé par Google. Et donc, en fait, le principe, c'est quoi ? Sur Pinterest, ça déborde. Et donc, tu mets des images dedans et tu mets en fait un lien vers ton site Internet. Donc, bien entendu, tu peux le faire manuellement. Mais tu vas avoir relativement peu de trafic parce que tu vas mettre juste de temps en temps une image. Donc, moi, ce que je me suis dit, putain, je dis, mais Fred, tu as un carrefour d'audience. Tu as des gens qui sont vachement intéressés. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois, tout simplement, j'ai téléchargé toutes les images que j'avais sur mon blog. Tu vois, j'ai des années d'images que j'avais mis en ligne. Je les ai tous mis dans un fichier. Et j'ai utilisé un outil qui s'appelle Ninja Pinner. Ninja Pinner, en fait, c'est un outil qui va automatiser des choses sur Pinterest. C'est-à-dire que j'ai pris toute ma base comme ça d'images. Et j'ai dit, tu prends toutes ces images-là et tu vas les uploader sur Pinterest dans un tableau qui s'appelle blogging. Parce que tu sais, tu as des catégories, tu as blogging, tu as machin, tu as bidule, truc chouette. Et tu vas toutes les mettre là-dedans. Et tu vas mettre un lien vers tes différents articles que tu veux pousser. Et donc, comme ça, en fait, là, je ne te montrerai pas la croissance de mon compte Pinterest. Mais ça fait, bon, ce n'est pas comme ça, mais c'est quand même comme ça. Deuxième chose, je suis allé, en fait, récupérer des images sur des infographies sur le domaine du marketing. Donc, en fait, j'ai fait deux choses. Je suis allé sur des sites qui regroupaient les infographies et j'en ai téléchargé moi-même. J'ai demandé à mon assistante aussi d'en télécharger quelques-unes. Et ensuite, tac, j'ai fait aussi un upload automatique. Troisième chose, je suis allé sur des comptes Twitter qui diffusaient des infographies. Et grâce à un petit utilitaire, j'ai téléchargé toutes les images qu'ils avaient publiées. Ensuite, j'ai demandé à Sabrina de me dire, bon, allez, tu vires toutes les images personnelles, tu vires toutes les publicités, tu vires tous les gifs animés. Je vais me mettre dans un répertoire et boum, j'ai rebalancé en code comme ça le petit utilitaire. Et là, tu vois, ça fait, je pense, trois semaines, un mois que je n'ai pas fait le tour. Mais je vais reprendre tous les articles. En fait, à chaque fois que j'écris un article, maintenant, je mets les images que j'utilise, des captures d'écran et tout ça dans des répertoires. Et après, je dis à Ninja Pinner, tiens, tu vas aller prendre ces images-là et tu vas les uploader dans le board de telle thématique, telle thématique, telle thématique. Alors, bien sûr, Pinterest, tu peux faire autre chose. Tu peux, par exemple, faire du follow-unfollow, c'est-à-dire que tu vas suivre des gens, des choses comme ça, un peu classiques. Voilà, Pinterest, vraiment simple. Après, en fait, tu connais comme moi YouTube. Tu sais que YouTube, en fait, il y a un carrefour d'audience qui n'est quand même pas négligeable. Et c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'avais un petit peu de mal à cartonner un petit peu sur YouTube parce que ce n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment le référencement. C'est un peu mon podcast aussi. Ce n'est pas le cœur de gamme, mais c'est vraiment ce qui est le plus fort. Alors, je me disais, merde, Fred, tu dois faire quelque chose sur YouTube parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un carrefour d'audience, des gens qui sont intéressés. C'est l'un des sites les plus utilisés au monde. C'était un peu flat et ça croit un peu. Pourquoi ? Parce que je ne publie plus régulièrement. Donc, je me suis amusé à faire des screencasts. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je fais un petit screencast. Je prends un article de blog. Je suis devant et je fais un commentaire qui n'est pas exactement le texte, mais qui est un commentaire à valeur ajoutée avec plus d'émotion, plus d'exemple. Tu filmes ton article. Tu filmes ton écran avec ton article. Voilà. Et j'en fais comme ça une vidéo que je mets sur YouTube. Et c'est ça qui nourrit mon podcast à 80 %, 60 %. Donc, ça me permet de réutiliser du contenu. Mais je me dis, Fred, mais tu n'as pas encore exploité tout ce que tu pouvais faire en gros hacking avec YouTube ? Donc, qu'est-ce que je fais ? J'utilise un outil qui s'appelle Jarvi. Jarvi, c'est ce que j'appelle le couteau suisse des réseaux sociaux en gros hacking. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir faire plein de choses. Sur YouTube, il va faire des trucs très simples. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller suivre ou liker ou s'abonner à des chaînes ou à des gens qui suivent une chaîne. C'est-à-dire que par exemple, tu dis, tiens, je vais prendre la chaîne de Lingen et je vais tout simplement aller m'abonner à tous les gens qui suivent ta chaîne. Les gens vont se dire, merde, c'est qui ce gars-là qui s'est abonné à ma chaîne ? Alors que souvent, les gens, ils ont juste un compte, ils n'ont rien du tout. Ils regardent ton truc et après, ils disent, ah oui, c'est pas mal ce truc-là. Et en fait, tu arrives à récupérer des gens. Tout ça, ça se fait en automatique. Il fait également de l'auto-like. C'est-à-dire qu'en fait, il va liker automatiquement des vidéos et il va aussi commenter. C'est-à-dire, wow, sympa, super. Et tu as même un autre système avec Jarvi qui est le système d'échange. C'est-à-dire que tu as une bourse d'échange et tu peux dire, tiens, si moi en fait, j'accorde des vues sur des chaînes, enfin des vidéos, lui, il me donne des vues aussi sur mes vidéos à moi. Donc en fait, tu as une petite marketplace comme ça. Comme sur Instagram en fait. Exactement. Par contre, alors tu vois, moi, je me permets, autant sur mon Twitter, Pinterest, je prendrai ces risques-là. Sur YouTube, je ferai un peu plus attention de peur de me faire bannir parce qu'ils sont au taquet, tu es d'accord ou quoi ? Alors YouTube, sincèrement, ils ne sont pas au taquet. Ah ouais ? Après, en fait, dans Jarvi, tu mets des limites. Moi, je reste toujours dans les limites basses, je préfère que ça dure longtemps. Par contre, tu as raison, Instagram et Facebook, putain, c'est un peu la loose parce qu'en fait, Instagram, je fais bannir déjà une semaine, je fais bannir 15 jours. Mais bon, pour Instagram, j'ai un petit peu réduit. Je ne fais plus d'automatisation maintenant pour Instagram depuis à peu près trois semaines, un mois parce que un, ça fait chier de se faire bannir. Deux, si tu ne règles pas bien le truc, tu attires des mauvaises personnes. Ça, ce n'est pas génial. Donc en fait, Jarvi, il fait Instagram, mais je ne l'utilise pas pour Instagram parce que c'est un peu compliqué. J'ai essayé de trouver d'autres outils et je vais rechercher un petit peu d'autres outils dessus. Mais bon, Jarvi, c'est vraiment un super truc. Jarvi peut également faire du Twitter avec du follow-on-follow, des messages automatiques de bienvenue. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de Phantom Buster. Phantom Buster, il permet de faire des messages de bienvenue. C'est-à-dire que tu prends une liste de tous tes nouveaux fans sur Twitter et tu leur dis, mets-les dans un fichier Excel et ensuite, tu envoies un message direct en disant, tiens, salut, merci de t'abonner, je t'offre un cadeau, tel truc. Donc, tu peux le faire également aussi avec Jarvi. Autre chose avec Jarvi que j'utilise, mais tous les jours, Jarvi est connecté également avec LinkedIn. C'est-à-dire LinkedIn, tu vois, je te montrerai un autre outil après derrière qui s'appelle LinkedIn Helper. Mais en fait, LinkedIn Helper ne fait pas un truc qui est vachement sympa et que j'adore. C'est tout simplement souhaiter les anniversaires. Avec Jarvi, tu peux dire à tous tes contacts LinkedIn, tous ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire ou bon changement de poste, ceci, cela. Et c'est en automatique et cela crée du lien et cela permet de maintenir la relation. Et il permet également de faire des choses de ce qu'on appelle l'endorsement, c'est-à-dire des recommandations. Recommander quelqu'un pour une compétence. Et donc, en fait, tous les jours, il va aller dire, tiens, il prend quelqu'un dans ta liste et dit, tiens, je te recommande pour tel truc, tel truc. Et cela permet de créer du lien et de maintenir une relation parce qu'autrement, les gens, en fait, sur LinkedIn, ce qui se passe, c'est que tu as à peu près une semaine pour convaincre, enfin, tu as une semaine où tu es visible auprès de ton réseau, de tes nouveaux contacts. Tu as eu un contact, tu as une semaine pour qu'ils like, pour qu'ils regardent, pour qu'ils commentent. Au bout d'une semaine, en fait, la personne, elle ne va plus voir ton flux d'actualité. Et donc, en fait, paf, c'est foutu. C'est pour cela qu'il faut régulièrement réentretenir la relation. Donc, Jarvi permet de faire cela. Je t'en dirai d'autres choses après sur LinkedIn parce que LinkedIn, ce que je te disais, c'est le réseau le plus important actuellement. On peut faire de gros hacking, surtout quand tu es en B2B. En B2C, c'est moins important, mais en B2B, tu n'es pas sur LinkedIn. Ben, putain, allo quoi, allo. Donc, voilà. Donc, Jarvi, je t'ai donné quelques petits trucs sur YouTube. Comme je te dis, cela ne va pas te faire un truc de malade, mais en tout cas, cela va te permettre très simplement d'aller ajouter des followers, avoir plus de vues et créer un petit peu d'actualité. Et c'est vrai que moi, j'ai vu un petit peu la différence. Ce n'est pas bim, mais cela te fait une croissance un peu plus régulière. Après, tu peux faire également d'autres choses. Trustpilot. Tu connais le site d'avis Trustpilot. À chaque fois que tu vas en boutique, ils te disent, allez, donne un avis sur tel truc. En fait, imaginons que, je ne sais pas, tu vendes des produits ou des services avec un outil qui s'appelle webscraper.io. Tu peux très bien faire la même chose que je t'ai montré tout à l'heure avec Udemy. Tu peux aller prendre les gens qui ont laissé un avis sur les produits de tes concurrents. Souvent, les gens mettent leur vrai nom, prénom. Et après, tu peux les retrouver sur LinkedIn. Tu peux les retrouver, bon, malheureusement, sur Facebook, c'est compliqué parce que tu ne peux pas, comment dire, avoir une demande d'amitié. C'est un peu trop long. Mais sur LinkedIn, tu peux automatiser pas mal de choses là-dessus. Donc, voilà, c'est surtout intéressant en B2B. Après, en fait, c'est deux petites astuces également sur Facebook. Je t'ai dit que sur Facebook, c'était un peu compliqué d'aller faire du gros hacking parce que Facebook est vraiment chiant. Vraiment, ils font de la pub. En veux-tu, en voilà sur ton flux. Mais par contre, pour faire un peu de publicité pour toi, de manière sans payer, ils sont chiants. Il y a quelques astuces simples. Par exemple, dans les groupes Facebook, il y a une astuce que j'aime bien utiliser, c'est le commentaire fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est le commentaire fantôme ? Le commentaire fantôme, ça fonctionne sur un principe très simple. Quand tu publies dans un groupe, un statut, une actualité, tu vois, il est visible à un moment donné parce que tu as publié le truc et voilà. Après, il y a des gens qui commentent, qui ne commentent pas. Et puis, au fur et à mesure, ton commentaire disparaît, ton actus disparaît. Donc, il y a une petite astuce qui consiste à faire que dès qu'il y a une nouvelle personne qui va commenter ton statut, il va revenir tout en haut. Le problème, c'est que si tu t'amuses à faire ça en plus avec ton compte à toi ou avec le compte de quelqu'un, ça fait bizarre parce qu'un mec qui commente une actualité d'il y a trois semaines, un mois ou deux mois, trois mois ou six mois, les gens vont se dire, mais comment ça se fait qu'elle ait ressorti cette actus ? C'est bizarre. Surtout qu'il y a un commentaire, pourquoi quelqu'un l'a vu, etc. Donc, l'astuce du commentaire fantôme, c'est que tu vas toi-même faire ton commentaire. Toi, tu fais un post sur ton commentaire tout de suite. Tu cliques sur publier, voilà, tac, entrer. Juste après, tu cliques sur les trois petits points, tu fais supprimer. Et bim, ton commentaire disparaît. Mais par contre, tac, ton statut remonte tout en haut. Tu gagnes en visibilité. Alors, il ne faut pas le faire toutes les semaines. Une fois par mois et tu verras ton truc, il va remonter. Les gens vont se dire, ah tiens, c'est marrant comment c'est qu'il a montré. Oh bon, ouais, je fais un petit commentaire, machin. Parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans le groupe et qui ne connaissent pas. Et tu peux laisser un commentaire carrément, non ? Tu n'es pas obligé de le supprimer. Il faut que ce soit pertinent, c'est tout. Oui, mais c'est ton propre statut. Ou alors, tu peux demander à quelqu'un de refaire. Mais ça fait bizarre que tu recommandes ton propre statut. Ou que tu profondes à quelqu'un un mois plus tard. Tu pourrais dire, au fait, comment ça s'est passé depuis ? Est-ce que tu as avancé ? C'est un peu bizarre. Le commentaire fantôme, c'est totalement insensible, indolore. Ça remonte tout en haut, personne ne voit rien. C'est énorme. Ensuite, l'autre astuce également, encore une fois dans les groupes, parce que c'est les groupes qui ont quand même le plus de portée, le plus de viralité, c'est de rejoindre un groupe en tant que page. C'est-à-dire qu'en tant que page, tu vas pouvoir tout simplement ensuite mettre en avant ton truc à toi. C'est-à-dire que si tu mets ton profil perso, c'est vrai que les gens vont pouvoir, par exemple, t'ajouter comme ami. Mais bon, si tu as un profil pro perso, ce n'est pas pareil. En fait, tu rejoins le groupe en tant que page. En fait, tu tapes dans le moteur de recherche de Facebook, par exemple, blogging, blogueur. Tu vois un certain nombre de groupes, tu as le bouton rejoindre le groupe. Quand tu passes avec ta souris devant le bouton, tu vois si tu peux rejoindre en tant que page ou en tant que profil. Parce que tu as différents moyens. Je ne sais pas pourquoi Facebook, des fois, ne t'autorise pas à rejoindre en tant que page. Tu rejoins le groupe en tant que page. Et là, à ce moment-là, tout simplement, tu peux… Tout simplement, le classique, c'est mettre une image. Moi, j'aime bien mettre une image, tu sais, un truc, une infographie ou un truc comme ça un peu sympa. Et souvent, en fait, tu verras que les gens, parfois, ils vont aller sur ta page, ils vont regarder ou un truc comme ça. Si tu mets ton profil perso, bon, ils n'auraient pas sur la demande d'amitié. Donc, ta page, tu peux le faire. Autre chose, c'est un peu plus tricky, c'est que tu vas en fait sur ta page, tu publies sur ta page en fait cette fameuse image ou vidéo un peu marrante. Ensuite, tu vas dans groupe. Tu sais, tu es sur la barre de gauche, tu as ta groupe. Et tu en fait, tu vas en fait voir tous les groupes dont tu fais partie avec ta page. Ensuite, tu retournes, tu mets deux écrans. Ici, tu as ton écran de ta publication. Là, ici, tu as tes groupes en fait de ta page, de ta page des membres. Et ensuite, tu vas sur ta publication, tu as mis ton infographie et tu fais les trois petits points, partagez dans groupe. Et en fait, tu vas copier et coller exactement les noms des groupes parce qu'en fait, tu dois saisir à la main. Et comme ça, en fait, tu peux publier comme ça dans une dizaine de groupes ton infographie. Et ça, c'est intéressant de ton image. Et comme ça, tu publies de manière un peu, on va dire automatique. Et tu peux même mettre un petit commentaire. Dis-en, tiens, si vous voulez avoir plus d'infos en premier commentaire, si vous aimez cette genre, si vous voulez plus d'infos sur par exemple le marketing, le blogging, machin, blablabla. Là, j'ai fait une petite formation si ça vous intéresse. Donc en fait, tu ne fais pas de la promo pure et dure. Il ne faut surtout pas faire ça. Moi, j'anime et je modère plusieurs groupes. Dès qu'il y a un mec qui fait une promotion pour son truc, bam, je le vire. Par contre, si c'est une image un peu marrante, une infographie, un truc intéressant, je le laisse et je sais que parfois, les gens vont voir sur les pages. Faites-le, faites-le. Allez rejoindre les groupes de Fred et testez. Il ne pourra pas vous bannir parce que c'est ce qu'il aura dit. C'est la promo pure et dure, moi, je bannis. Mais par contre, parfois, c'est des trucs à valeur ajoutée ou c'est une infographie, une étude où ça permet… Tu peux même poser une question en 30 pages. C'est génial. C'est génial. Alors après, sur le web, il y a plein d'astuces de crosshacking. Par exemple, moi, je dis beaucoup SM Rush. Tu sais, je suis un gros fan. Et Uber Suggest qui est une version gratuite un peu moins bonne que SM Rush. Mais Uber Suggest, c'est quand même pas mal. Ça permet d'identifier en fait quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez ton concurrent. Et comme ça, tu peux dire… Excuse-moi, tu pourrais essayer de ne pas faire bouger la table parce que du coup… Ça vibre. Oui, ça vibre un peu. C'est la passion, c'est l'émotion. C'est normal. Oui, du coup, tu nous parlais de Uber Suggest. Uber Suggest et SM Rush. Donc, c'est deux outils qui vont te permettre en fait d'identifier chez ton principal concurrent ou tes différents concurrents quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez eux. Et grâce à ça, tout simplement, tu vas pouvoir créer un article avec les mêmes mots-clés. Mais cette fois, toi, tu vas l'optimiser à mort parce que tu vas mettre dans le titre, tu vas mettre dans l'URL, tu vas mettre dans le premier paragraphe, tu vas mettre dans les sous-titres, tu vas mettre une image, tu vas créer aussi un petit sommaire. Tiens, j'ai fait une petite astuce là. J'ai testé de mettre… Tu sais, ça se fait de plus en plus un petit sommaire automatique, une table des matières. Ça, il paraît que ça améliore un peu le référencement. Donc, je le mets aussi. Voilà. Et pour t'aider, pour te guider, si tu es débutant et que tu as un blog WordPress, utilise le plugin qui s'appelle Rank, comme Ranker, Rank Math, comme les maths, SEO. Rank Math SEO, c'est un petit plugin. Il a un peu de technique. Il n'est pas pour les débutants. Sincèrement, il n'est pas pour les débutants. Mais c'est un plugin qui permet d'avoir une bonne aide et un bon guide sur comment tu dois optimiser ton article. Il donne en fait une note de 1 à 100. Et comme ça, tu dis, putain, mon article de blog, il est bien optimisé à 80%, 70% sur tel mot-clé. Donc, super pratique à utiliser. Donc, voilà, tu vas voler le trafic de tes concurrents. Autrement, un petit astuce également, n'hésitez pas à utiliser les notifications par le navigateur. Moi, j'utilise Push Engage, Push Engage, en anglais chez No Text. C'est un petit notif. Tu sais, tu dis, est-ce que vous voulez t'informer de l'actu ? Tu t'écouis. Et après, tu peux envoyer des notifs vers le navigateur. Voilà, des choses simples. Bon, après, dans les derniers trucs, je ne vais pas non plus en raconter 50 000 parce que là, on est dans la partie Gross Hacking, en partie hacking. L'autre point également, c'est si tu as des 06, moi, en fait, j'ai commencé à mettre en place ça dans ma formation à la Star Marketing Academy. Et en fait, tout simplement, je demande aux gens de donner leur 06 quand ils s'inscrivent. Et en fait, ça permet après d'envoyer un petit message vocal. C'est-à-dire que tu enregistres avec ton téléphone un petit message en disant, salut, j'espère que tu vas bien, merci, bienvenue, etc. Et avec ça, en fait, tu peux envoyer des messages en automatique à l'ensemble des gens. Et là, tu vois, par exemple, je l'ai fait cette année. D'ailleurs, je te l'ai envoyé à toi aussi. J'ai envoyé en fait un message de bonne année avec mon téléphone. C'est-à-dire que je l'ai envoyé comme ça, un petit message personnalisé à chacun de mes contacts, mais vraiment qui compte parce que je n'avais pas non plus passé des heures. Et c'est vrai que c'est là que je me rends compte que la voix permet vraiment de faire passer quelque chose. Donc, vraiment les messages… L'outil que tu utilises, pardon ? Comment ? C'est quoi l'outil que tu utilises ? Alors, j'utilise VMS Online. V-M-S Online. Online, ok. Donc, tu enregistres ton MP3, enfin avec ton téléphone. Et ensuite, tu envoies ça à tous les gens qui ont un A06. Oui, et je t'ai coupé, tu parlais de l'importance de la voix. Oui, l'importance de la voix. Celui-là, d'habitude, j'envoyais un petit SMS de bonne année. Et cette fois, j'ai envoyé en fait le message personnalisé à chacun de mes contacts qui comptaient vraiment. J'ai dû faire entre 50 et 100, je pense. Et vraiment, tous les gens m'ont dit, « Ouais, c'est super sympa, il faut qu'on déjeune ensemble, machin. » Juste que les gens comprennent, c'est que mon téléphone, il ne sonne pas, mais je reçois tout de suite un message vocal. Voilà. Exactement. Et ça, ça se fait beaucoup dans l'e-commerce. Dans l'e-commerce, en fait, ils ont vu que ça permettait d'avoir une recommande et une augmentation du panier moyen, je crois que c'est 5 ou 10 %. Donc, rien que faisant ça. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle commande et juste après la livraison, elle reçoit un message vocal qui dit, « Hey, merci, j'espère que vous avez bien passé. Si vous avez un problème et savez, vous pouvez appeler au 0800… » Et puis, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, un avis sur tel truc, tel truc, un avis sur Trustpilot par exemple. Et tac. Et c'est vraiment très fort. J'utilise également pour un autre truc qui sont les web-séminaires. J'imagine que tu vas faire un web-séminaire, tu demandes à la personne son 06, tu peux lui envoyer un petit message au lieu de mettre le SMS traditionnel pour dire, tiens, ça commence dans 5 minutes. Tu peux lui dire un message après le web-séminaire, « Ah, c'est dommage que tu ne sois pas venu. C'était vraiment intéressant. On parlait de ça, ça et ça. Je t'ai fait un petit code promo. Tu peux aller sur tel URL, machin, blablabla. » Génial. C'est 30 secondes max parce qu'après, ça devient trop long. Je crois que tu peux faire 45 au maximum. Mais ça, tu peux faire passer d'émotion. Tu recommandes de mettre dans des formulaires d'inscription un numéro de téléphone si c'est du gratuit ? Non, c'est après. Moi, je le mets après en fait parce que le problème, c'est que si tu le fais directement là, déjà, je me suis rendu compte parce que j'ai fait des tests, il y a des gens qui me disent, « Oui, moi, je suis à l'étranger. Le format n'est pas le bon. Je ne veux pas donner mon portable. » Non, il vaut mieux le mettre après, soit dans une seconde page ou alors dans la page de ton produit quand les gens doivent redonner des informations supplémentaires. Ça marche. Alors, ça, on a vu la partie trucs et astuces. Donc, c'est la partie hacking, de gross hacking. Maintenant, en fait, on va parler de la partie gross. Gross, en fait, c'est assurer la croissance de ton entreprise. Donc, en fait, comme je te disais, c'est un petit peu le principe de l'effet cumulé. C'est-à-dire que si tu fais bien les choses suffisamment longtemps, tu vas avoir le succès. C'est-à-dire que si tu arrives à optimiser ton tunnel de vente, ton cycle des ventes, donc c'est comme une pyramide, les prospects qui arrivent, les gens qui s'inscrivent à ta newsletter, blablabla. Si tu arrives à améliorer ton cycle des ventes, au bout d'un moment, tu vas cartonner. Donc, grosso modo, pour analyser une entreprise, tu fais un audit du cycle de vente. Et le cycle de vente, grosso modo, on va dire qu'il a cinq étapes. La première étape, c'est l'acquisition. C'est-à-dire, d'où viennent les prospects ? Ils viennent de campagnes Facebook, ils viennent du référencement naturel, ils viennent du networking, ils viennent de ceci, du salon, parce que tu étais aussi au salon SME. Donc, en fait, ils viennent de là. Une fois que tu as récupéré ces prospects, tu dis, mais comment je peux passer la phase activation ? Donc, c'est les fameux A de A à R, acquisition, activation. Alors, l'activation, c'est comment je les transforme, par exemple, en prospects. Et donc, l'activation, c'est par exemple un bonus, un formulaire sur un site internet, c'est un pitch commercial, c'est ceci, cela. Ensuite, tu as la partie rétention. Comment, en fait, je fais en sorte que les gens, par exemple, si j'ai une formule à abonnement, ils continuent, en fait, à s'abonner ? Ou alors, comment je fais en sorte qu'ils continuent à lire mes newsletters ? Et dernier point, enfin, avant-dernier point, c'est la recommandation. C'est est-ce que j'ai un système de perronnage ou d'affiliation en automatique ? Et dernier point, c'est revenu. Comment je peux augmenter mon revenu moyen ? Et donc, en fait, tu vas prendre ce filtre-là et tu vas faire un petit fichier, très simplement, un petit fichier Excel. Tu dis, voilà, acquisition. Acquisition, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va dire pour toi, Lingen, sur ton blog, l'acquisition, c'est, ben voilà, tu fais venir, je ne sais pas, 3 000, 4 000 personnes par jour sur ton blog. Dans ces gens-là, quel est le mot-clé ? Quels sont les mots-clés ? Tu utilises SMRush et tu regardes quels sont les mots-clés qui viennent. Est-ce que c'est bien des mots-clés sur le blogging, sur entreprendre sur Internet ? Ou au contraire, c'est, par exemple, je ne sais pas, mettre en place un PDF ou gérer un compte Twitter, c'est dans ton décor. Mais en fait, tu fais ça. Tu dis, ben là, voilà, j'ai tant de personnes. Facebook Ads, est-ce que ça donne bien ? Google Ads, est-ce que ça donne bien ? Donc, tu vois, en fait, tes conversions. Comme je le disais, si tu es plutôt bon en conversion, tu es supérieur à 1%. Ensuite, tu as la partie activation. Activation, c'est combien de personnes, justement, qui vont sur ton site Internet, comment dire, s'inscrivent à ta news ou achètent même directement si c'est une landing page. Et là, tu dis, ben, qu'est-ce que je peux améliorer ? Ensuite, voilà, la partie, tu vas donc regarder ça. L'activation, c'est combien de personnes, en fait, aussi, qui continuent à, comment dire, si tu as une offre d'essai, par exemple, un programme, un challenge 30 jours, un challenge 7 jours ou des choses comme ça. Ensuite, la rétention, ben, les gens, est-ce qu'ils disent à nos états ? Donc, voilà, tu prends toutes ces étapes-là, tu mets dans un fichier et tu vois où ça va, où ça ne va pas. Et souvent, en fait, tu verras que le moyen le plus utile, c'est de travailler sur l'activation, c'est-à-dire la conversion, combien, en fait, tu vas pouvoir convertir des personnes. Je n'en ai quelques exemples. Moi, en fait, pour conseil marketing, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient sur le site, mais finalement, peu de gens, en fait, posaient des questions ou s'inscrivaient à la news, etc. Donc, en fait, j'ai eu plusieurs choses à faire. La première chose, c'est que j'ai travaillé mes formulaires. J'ai utilisé Thrive Team qui est un outil qui permet de créer des formulaires en ligne et des landing pages et j'ai optimisé tous mes formulaires. Et j'ai fait de l'AB testing, c'est-à-dire que j'ai testé deux versions de certains formulaires et en fait, parfois, j'ai eu 30 % de différence. Donc, c'est-à-dire qu'en changeant juste une image, un texte et tout ça, tu vas avoir 30 % de prospects en plus. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose, comme je te disais, je pense que de plus en plus, les gens, ils veulent des relations personnelles. Ils me disent, merde, mais je ne peux pas mettre un chat en ligne et discuter avec chacune des personnes. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chat offline. C'est-à-dire que sur mon site, tu vas faire un tour, tu regardes, il y a une petite fenêtre qui dit est-ce que je peux vous aider avec ma tête ? Et en fait, les gens, ils doivent mettre leur email et leur prénom et ensuite, ils posent leurs questions. Et donc, taxe, on va une question offline. Et encore une fois, je dis, mais Fred, comment tu vas faire pour répondre à tout ça ? Et donc, j'ai fait une grosse FAQ qui fait 80 pages que j'ai envoyée à mon assistante Sabrina. Et maintenant, c'est Sabrina qui répond à 90 % des demandes et les 10 % de trucs un peu complexes, c'est moi qui les gère. Ça, ça m'a permis de créer une liaison, créer un lien personnel avec les gens. Autrement, j'ai travaillé aussi sur l'autorépondeur. Je suis passé sur GetResponse qui permet d'avoir en fait un simple opt-in. Parce que le problème, c'est que tu fais du double opt-in, c'est-à-dire que les gens, ils s'inscrivent, ensuite, ils reçoivent un email et il faut qu'ils cliquent sur un lien et ensuite, ils reçoivent un newsletter. Forcément, tu as une grosse déperdition. Je préfère faire du simple opt-in et comme ça, les gens s'inscrivent direct. J'ai travaillé également sur mes landing pages, c'est-à-dire mes pages de vente, c'est-à-dire pour voir en fait, est-ce qu'en changeant un mot, est-ce qu'en changeant une phrase, ça change quelque chose ? J'ai fait avec Google Optimize, tu fais de la b-testing, tu testes deux versions, tu testes deux prix. Par exemple, tu vois, j'avais une formation qui s'appelait Blogueur Pro, bloguer comme un prof. En fait, j'ai renommé ça en médias sociaux et blog pro. Je sais qu'il y a une bien meilleure conversion parce qu'en fait, les blogs, ce n'est pas ce que recherchent les gens. Les gens recherchent les médias sociaux. Ensuite, tu peux utiliser un petit outil gratuit qui s'appelle également Hotjar. Hotjar, en fait, permet de filmer l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, il permet de voir ce que font les gens. Et tu vois la souris qui bouge sur l'écran, tu vois s'il s'arrête à tel endroit, etc. Et quand tu as visionné comme ça une dizaine ou une vingtaine, tu peux voir en fait, tiens, s'il y a des choses où les gens se posent des questions, si le bouton n'est pas évident ou des choses comme ça. Comment tu écris Hotjar ? Hot comme c'est chaud et jar, J-A-R, Hotjar. Ok, super. Donc, tu as la fonction Screen Recorder, mais également Hitmap. C'est-à-dire qu'en fait, les Clicks Map, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois les gens, s'ils scrollent beaucoup, ils ne scrollent pas, sur quel bouton ils cliquent, où ils arrêtent la souris. Et c'est vraiment intéressant. Là, tu dis, tiens, il s'est vachement arrêté sur telle phrase, telle mot. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que ce n'est pas clair ? Est-ce qu'il faut ceci, cela ? Donc, ça permet d'avoir vraiment une vision de ce que veulent les gens. Genial. Après, je te parlais également de le bout du tunnel qui est revenu. Tu peux très simplement augmenter tes revenus facilement avec l'offre Bump. L'offre Bump, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, les gens, ils commandent leurs produits et tu as une petite case à cocher. Tiens, pour 10 euros de plus, tu fais ceci, cela. Et c'est vrai que je pense avoir un taux d'accrochage maintenant d'à peu près d'un tiers. C'est-à-dire que les gens qui commandent un produit chez moi prennent dans un tiers des cas un autre petit produit. Alors, justement, ce petit produit, c'est quel pourcentage ? C'est moins cher, plus cher qu'un tel ? Comment ça dépend ? Toi, j'ai une offre à 7 euros d'entrée de gamme et le produit qui est lié à cela, c'est un petit produit à 10 euros ou 20 euros de plus. Pour un produit qui vaut 100 balles, c'est un produit qui vaut 50 balles. Après, tu peux même aller plus loin. C'est-à-dire qu'à la page de remerciement, tu dis merci d'avoir commandé. Et là, tu fais un upsell ou un crosssell ou un downsell pour poser encore un autre truc. Ça, en fait, j'ai mis un produit parce que c'est relativement long à faire parce qu'il faut dupliquer les landing pages et tout ça. Alors, je peux le faire avec fighting, mais c'est quand même un petit produit. Si on fait une petite pause, il y a des gens peut-être qui se disent, j'imagine, je sais, l'année dernière, tu étais invité. Fred, c'est top ce qu'il dit. C'est hyper pertinent. Et moi, j'ai pris plein de notes de ti. Mais je n'ai pas sa passion. Je n'ai pas envie de faire tout ça. Ça me paraît trop de travail. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens ? En fait, utilise le tunnel à air. Là, je te donne tout ce que j'ai fait moi, mais ce que j'ai fait moi ne convient qu'à moi, à ma situation. Donc, en fait, le tunnel à air, c'est ce fameux triangle. Et tu dis, mais où ça ne va pas ? Et toi, par exemple, tu pourrais dire, est-ce que c'est les revenus qui sont les plus intéressants ? Où j'aurai le plus d'impact ? Est-ce que c'est en augmentant, en faisant une page de crosssell, de downsell, une offre de bump ? Est-ce que c'est plutôt en travaillant sur mes mots-clés parce que je n'ai pas les bons mots-clés ? Est-ce que c'est travailler sur mes formulaires ? Donc, en fait, tu choisis une chose. Et c'est pour ça, en fait, moi, je conseille une chose. C'est tout simplement travailler en focus trimestriel. C'est ce que je fais au boulot. Et c'est ça qui est vraiment efficace. C'est-à-dire que si tu fais trop de petites choses, tu t'éparpilles, tu n'arrives pas en fait à avoir un focus. Donc, moi, je travaille toujours en focus trimestriel. Pareil. Ce trimestre-ci, c'est par exemple le bouquin. Là, c'est le gros hacking. Là, par exemple, j'ai travaillé pendant un trimestre complet sur la réécriture de mes articles de blog, mes vieux articles que j'ai remis au bout du jour. J'ai travaillé un trimestre sur me positionner sur des mots-clés sur le gros hacking. Là, j'ai travaillé un trimestre sur le bouquin, sur les chatbots. Bref, j'essaie de travailler en focus trimestriel pour en fait aller au bout des choses. Parce que si tu restes juste une semaine ou un truc, tu ne fais que des petits coups comme ça, sans structure, tu ne vas pas pouvoir avancer suffisamment. Super, merci. En fait, là, tu es en train de nous montrer le menu. Maintenant, on est au restaurant, on ne mange pas tout. On choisit ce qu'on veut en fonction de nos besoins. Mais juste pour rassurer les quelques personnes qui se sentent un peu, c'est un peu beaucoup. Surtout, en fait, il y a un risque qui est très important. C'est ce qu'on appelle le mythe du silver bullet. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent « Oh putain, je viens de voir une nouvelle technique, une nouvelle méthode, un réseau social. Oui, Instagram, tout le monde en parle. Oui, LinkedIn, tout le monde en parle. Oui, le chat, machin. Oui. » Et en fait, le problème, c'est que tu cherches en fait tout le temps, tout le temps de la recette miracle parce que tu dis « Oui, ça, ça va marcher, ça va marcher. » Tu vois, il y a un moment donné, c'était les tunnels de vente. Maintenant, c'est le high ticket dans le domaine du blogging. Tu vois, tu as des modes comme ça. Il faut justement essayer de résister à ça et se dire « Mais non, je ne vais pas utiliser un outil qui va me permettre d'automatiser des choses sur Instagram si ce n'est pas là où ça va m'apporter le plus de choses. » Super, merci. Je te laisse continuer. Pas de souci. Donc en fait, vraiment, c'est ça. Mais le tunnel AAR, toi aussi, c'est vraiment ce truc-là. Taper « Funnel AAR Conseil Marketing ». Alors, c'est A-A-R-R-R. Voilà, exactement. Et avec ça, en fait, tu vas pouvoir voir vraiment ce qui est le plus important à optimiser. C'est vraiment… Moi, je m'en sers vraiment tout le temps. C'est vraiment un prisme qui permet d'avoir ta méthode. Et généralement, toi, je mets en vert tout ce qui est bien. C'est-à-dire par exemple, le référencement, c'est bon. La conversion, c'est bon. Et je mets en rouge ou en orange ce qui n'est vraiment pas bon. Et comme ça, ça me permet de choisir. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu listes les idées. Comment je peux faire pour avoir un meilleur… Par exemple, avoir plus de mots-clés référencés. Est-ce que je produis mes textes ? Est-ce que je sous-traite ? Et après, tu listes avec une note de 1 à 10 tes idées et tu choisis les meilleures. Généralement, tu choisis une à deux idées que tu mets en deux semaines en place. Et après, tu choisis une quick win que tu mets tout de suite en place. Par exemple, dans mon cas de figure, j'avais un problème sur mes emailings. J'ai changé le nom d'expéditeur. J'ai mis Sabrina et mettre un nom de fille. D'ailleurs, j'ai fait un petit email pour le solopreneur peut-être que certains qui sont venus à cette conférence grâce à moi ont reçu un email de Sabrina, mon assistante. Alors, c'est moi qui ai écrit le mail. Je dis à la fin, Fred et Sabrina. Non, je dis Sabrina et Fred. Sabrina, en fait, pour être honnête, elle ne fait pas grand-chose. Elle ne fait que de l'automatisme. Elle fait des choses à feu, je veux la rajouter. Mais c'est Sabrina qui envoie un email. Et les gens se disent, mais c'est qui Sabrina ? Après, il peut y avoir deux écoles. Il y a des gens qui me disent, j'ai failli pas ouvrir parce que je ne connaissais pas Sabrina. Et il y en a d'autres qui disent, mais c'est qui cette fille ? Je l'avais tenté en e-commerce dans les années 2000 parce que je bossais dans l'e-commerce. Et c'est vrai que mettre un nom de fille, mine de rien, ça fait cliquer plus. Et j'ai mis un… Si tu regardes l'email, tu vas peut-être pas le recevoir, mais ceux qui ont reçu l'email, vous le verront. Donc, c'est Sabrina l'expéditrice. Et il y a des petites lèvres. Voilà, donc tu vois… Là, en fait, je l'ai fait hier soir. Donc, j'ai fait un peu vite. Normalement, j'aurais dû tester deux versions avec les petites lèvres ou sans les petites lèvres. Comme ça, j'aurais pu te dire la réponse. Ça marche. Alors, je voulais juste finir cette petite présentation en parlant de LinkedIn. Comme je te le disais, en introduction, pour moi, c'est vraiment le meilleur réseau, dès que tu es en B2B, que tu veux faire du call-sacking. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petites astuces qui permettent d'avoir plus de visibilité. Alors, le premier, en fait, c'est comment avoir plus de visibilité et de porter dans un poste LinkedIn. Parce qu'en fait, si tu veux, par exemple, publier une actualité sur LinkedIn, il faut savoir que dans les deux heures, c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que si dans les deux heures, tu as des commentaires, enfin, en premier des commentaires, des likes ou des partages, bam, ton article, ton actualité va être présentée à plus de monde. Plus il y a des gens qui commentent, plus il y a des gens qui like, plus il sera vu. Et c'est vraiment les deux premières heures qui comptent vraiment. Donc, en fait, il faut se dire, OK, il faut que je fasse en sorte d'avoir un maximum de viralité de manière naturelle auprès de mes contacts. Donc, il y a des choses très simples à faire. La première chose, c'est que tu vas mettre une image. Tu ne vas pas mettre de lien vers ton blog, mais par contre, dans le premier commentaire, tu vas dire, tiens, si vous venez en savoir plus, voilà l'article sur mon blog. Ou alors, tu vas dire, tiens, je viens de sortir un bouquin. Au lieu de mettre le lien vers ton bouquin, tu dis, le lien de téléchargement est dans le premier commentaire. Ou alors, tu dis aux gens, encore mieux, si vous voulez recevoir ce livre blanc, mettez oui dans le commentaire. Parce qu'en fait, ça, c'est débile. En fait, ça vient des chatbots. Parce que les chatbots, en fait, sur Facebook Messenger, pour être abonné à une séquence et recevoir quelque chose, tu dois mettre un mot-clé, genre oui, etc. Et bien, sur LinkedIn, ce n'est pas du tout le cas. Mais les gens sont passés sur ce système-là. Et donc, en fait, les gens disent oui, ils mettent un commentaire, ce qui augmente le facteur viral. C'est-à-dire que tu ne mets pas le lien du PDF ? Dans le statut, tu le mets dans le premier commentaire. Ok, d'accord. Alors, tu leur dis, mettez oui si vous voulez recevoir. Après, tu leur envoies directement vers leur profil. En message direct, en message privé. Ok, super intéressant. Parce qu'en plus, LinkedIn n'aime pas trop que tu envoies vers des sites externes. Ils ont la puissance de leur système. Autrement aussi, tu peux faire des trucs assez simples. Rien que poser des questions, faire du choix de la polémique. Tu as Stéphane Truffen qui est bon là-dessus. Tu as Bruno Friedlansky qui sont très bons là-dessus. Tu as Mickaël Aguilar. Tu as aussi Patrick Barabé. Ce sont des gens qui sont très, très bons. Parce qu'en fait, ils arrivent à créer de l'émotion. Et ils font de la polémique. Par exemple, tu pourrais dire, je ne sais pas. Allez, les gilets jaunes, vraiment, je vous explique pourquoi ils font n'importe quoi. Et je suis contre. C'est un peu, je pense que c'est un peu trop fort. C'est les gilets jaunes, c'est comme la religion. Il ne faut pas en parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de cette publicité ? Est-ce qu'elle est choquante ou pas pour vous ? Demandez l'avis. Interpellez les gens. Par exemple, tu as aussi Digital Corsair. Franck, Franck qui est vraiment bon là-dessus. Et il dit, le social selling, c'est de la merde. Je ne vous explique pas pourquoi. Enfin, je ne dis pas que c'est de la merde. Je vous explique pourquoi le social selling, c'est n'importe quoi. Blah, 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 blah. Ok, génial. Voilà. Là, en fait, tu poses des questions. Par exemple, tiens, je l'avais fait une fois. En disant, je viens de lire L'alchimiste de Paolo Puello. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les gens aient ce bouquin. Je trouve que c'est blah, blah, blah. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, tu as des gens qui sont déchaînés. Parce que moi, le bouquin, c'est vrai que je le trouve moyen. Mais il y a des gens qui m'entendent. Je suis comme toi, oui. En fait, ça dépend, je pense, de ta posture. Quand tu es un peu perdu, tu ne sais pas quoi faire. Ça résonne en toi. Donc, voilà. On trouve une autre astuce sur LinkedIn. Là, tu es encore dans le naturel, dans le bro-sacking. C'est-à-dire que tu envoies un email et tu parles de ton article. Et en fait, tu mets un lien vers ton post LinkedIn en disant, « Hey, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez sur les commentaires ? » Et en fait, les gens, comme ça, ils vont sur LinkedIn et ils font des commentaires en plus. Ça te permet d'avoir plus de virilité. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a de naturel. Maintenant, on va voir le bro-sacking. En bro-sacking, en fait, tu vas manipuler l'algorithme de LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas utiliser par exemple un groupe WhatsApp. Moi, j'ai un groupe WhatsApp dont je fais partie. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Il y en a à peu près une vingtaine de personnes. Et en fait, dès qu'on a une actualité, tous les jours, tac, on poste dans ce groupe WhatsApp en disant, « Tiens, salut, voilà mon actualité. » Tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours. « Est-ce que vous pourriez liker et commenter ? » Et là, tac, tu es plusieurs à commenter, liker et bim, bim, bim. Autre chose, tu as des outils comme Lempod ou Alcapod qui permettent en fait de faire ça d'automatique. C'est-à-dire que pour Lempod, pour 5 dollars par mois, tu peux avoir des gens qui vont auto-liker ou auto-commenter tes actualités de LinkedIn. Et là, forcément, bim. Moi, je constate à peu près deux à trois fois plus de portée grâce à ça. Wow. Ok, ok. Donc là, c'est des choses assez sympas. Le dernier outil, comme on est arrivé bientôt à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est l'Indeed Helper. L'Indeed Helper, c'est un outil qui va permettre d'automatiser un maximum de trucs sur l'Indeed. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir rechercher tous les gens selon un profil. Par exemple, moi, je suis dans le domaine de l'expérience client et donc, je mets entre guillemets « responsable expérience client » ou « directeur expérience client ». Tu vas choisir ces gens-là, il va te faire une recherche. Tu vas aller avec l'Indeed Helper, il va prendre toute cette liste-là, il va les mettre dans une liste cible. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller inviter tous ces gens-là en disant « bonjour Ningen, bonjour Frédéric, je me permets de vous inviter pour faire ceci-cela ». Donc, il va en fait envoyer ça. Ensuite, tu peux programmer un second message à ces gens-là en leur disant « tiens, on est en contact depuis telle date » et en fait, tu proposer une signature automatique, un message automatique, tu peux personnaliser avec nom, prénom, machin, etc. « Merci d'avoir accepté ma demande de contact. En cadeau, je vous offre par exemple un diagnostic, je vous offre un audit, je vous offre ceci-cela, blablabla. » Ensuite, comme je te disais, ça, c'est le premier contact, demande de contact. Ensuite, le message de remerciement quand la personne a accepté. Et après, ce que tu fais, c'est que tu vas renoncer régulièrement en disant « tiens, j'anime un web séminaire, par exemple, le mois prochain. » Et donc, tu envoies encore avec l'Indian Helper un message publié à une cible de tes personnes, contact au niveau 1 et tu leur dis « tiens, salut, j'espère que ça va bien. Je vous invite à mon prochain web séminaire sur tel sujet. » Et tac, et voilà, c'est fait. Waouh ! Ok, il va falloir que je réessaye ça. Tu peux même, si tu fais de la prospection B2B au niveau, tu peux utiliser des outils qui permettent de détecter le 06 des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas sur le profil de Lingen, tu utilises un outil comme par exemple Lusha ou FindVatLead ou Snove ou Hunter.io. Enfin, Hunter.io, c'est plutôt pour l'email. Et en fait, il va découvrir ton email professionnel et il va éventuellement te proposer un numéro de téléphone ou appelé. Waouh ! Donc ça, c'est vraiment super. Lusha, tu peux deviner comme ça 5 numéros de téléphone par mois. Et Hunter, je crois que tu as le droit à une dizaine d'emails par mois. Et Snove, S-N-O-V.io, je crois que tu en as aussi une petite dizaine. Et FindVatLead, il fait encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il va sur le site internet. Par exemple, tu vas sur le site internet, je ne sais pas, de Conseil Marketing. Tu utilises FindVatLead. Et il dit, tiens, voilà, moi, toutes les personnes que je connais de Conseil Marketing, c'est Fred at Conseil Marketing et c'est le fondateur. C'est tel truc, tel truc, tel truc. Et en prospection, dans le dur, c'est vraiment sympa. Chouette, super, super. Voilà, donc c'est ce que je voulais te montrer et t'expliquer sur le growth hacking. Écoute, Fred, on a appris beaucoup de choses. Je pense que tu m'as donné beaucoup de travail comme d'habitude. J'ai envie de te poser une question un peu plus. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aimes autant aller chercher tous ces outils-là ? Explique-nous un peu pourquoi toi, tu fais ça et d'autres ne le feraient pas. Pourquoi tu as cette envie de croître que d'autres n'ont pas ? J'aime bien tester des trucs. En fait, je teste des trucs. Tu vois, je suis quelqu'un qui aime bien, qui est dans l'action. Je suis dans l'action et je veux agir et je cherche des choses. Après aussi, je ne reste pas non plus des heures à réfléchir sur des sujets. Souvent, je teste un truc et puis après, je passe à autre chose. Donc, je teste des choses, je vois si ça marche, je teste des nouveaux trucs, etc. J'aime bien tester, 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 passer dans l'action. C'est génial. Parfois, ça fait aussi un de mes défauts, c'est que tu vois, je l'ai lancé un truc, le direct message sur Twitter, je le lance et puis bon voilà, c'est fini. J'arvis, tu vois, il est lancé en tâche de fond et puis je n'utilise plus pendant un certain temps, j'y reviens de temps en temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler en focus trimestriel pour dire tiens, je fais un bidon et je reviens dessus, etc. Génial. Alors du coup, il y a forcément des gens qui veulent aller plus loin avec toi, qui veulent travailler avec toi. Je sais que tu as quelque chose pour les personnes qui veulent aller plus loin avec toi. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, aller avec moi, oui, mais malheureusement, comme je te disais, comme je suis un peu le superman, là, j'ai une double vie. Je ne peux pas faire de coaching, je ne peux pas aider en vrai les gens. Je connais plein de gros hackers. D'ailleurs, si vous regardez, il y a une communauté qui s'appelle Gros Hacking France, il y a grosshacking.fr, etc. qui existent. Donc, pour trouver des gros hackers, il y en a plein sur le marché. Moi, tout ce que je propose, en fait, c'est la formation vidéo parce que ça me permet, en fait, de partager mes connaissances sans y passer des heures. Et donc, si vous êtes intéressé par le gros hacking, je vous propose deux choses. La première, en fait, c'est la Star Marketing Academy. C'est ma formation en continu. C'est-à-dire que tous les mois, je donne, on va dire, deux heures, trois heures de cours. Et donc, en fait, c'est mes fameux trucs, astuces, mes petites pépites et tout ça. Et je donne également un défi. C'est-à-dire que chaque mois, tu as un défi à faire. Alors, ce n'est pas forcément des défis sur le business. C'est souvent, en fait, des défis personnels parce que je crois vraiment que la réussite dans la vie, ce n'est pas uniquement d'aller faire du business. C'est aussi oser changer les choses, oser faire des actions et voilà, par exemple, dire merci. Il y a certains trucs, certains défis qui sont dire merci, faire un sourire. Ça peut être, par exemple, aussi analyser son temps, savoir comment dépenser son temps. C'est, par exemple, ne plus regarder la télé pendant une semaine. Enfin, bref, tu vois, c'est des trucs comme ça, des petits défis parce que je pense qu'il faut avoir un déclic et il ne faut pas juste mettre des astuces. Il faut travailler son développement personnel à soi. génial. Donc, tu as la Star Marketing Academy. Le lien est en dessous. Tu as aussi autre chose. Oui. Alors, si jamais vous êtes intéressé par LinkedIn, j'ai une formation LinkedIn et Growth Hacking. Ça coûte, par contre, plus cher. C'est 97 balles parce qu'en fait, tout simplement, c'est une formation à valeur ajoutée et que les gens, ils peuvent vraiment faire beaucoup d'argent. si tu es assez intelligent avec LinkedIn, si tu as des produits à forte valeur ajoutée, tu peux très rapidement vraiment faire du business. C'est pour ça que c'est une formation qui est beaucoup plus riche. Elle fait 13 heures, je crois 13h30 ou quelque chose comme ça. C'est une formation où j'ai vraiment expliqué tous mes trucs et astuces. C'est génial. Waouh. On imagine la valeur que ça peut apporter. Donc, les liens sont en dessous de cette vidéo. Allez-y. Allez suivre ces formations de Frédéric et puis revenez, racontez-nous tous les résultats que vous allez obtenir et puis moi, je te contacterai personnellement pour te dire ce que ça a apporté. Merci Fred. Un mot pour terminer ? Oui. Laissez des petits commentaires si vous avez des outils, si vous avez des trucs et astuces. Je serais intéressé de savoir est-ce qu'il y a un hack ? Est-ce qu'il y a une astuce ? Est-ce qu'il y a une astuce qui marche bien ? Là vraiment, mettez dans le commentaire ou mettez sur le groupe Facebook. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Ça, ça m'intéresserait beaucoup parce que je suis vraiment friand et j'aimerais bien avoir vos feedbacks là-dessus et des outils que vous utilisez parce qu'il y a les stratégies, les astuces, les conseils et il y a les outils. Moi, j'essaye vraiment très régulièrement. Tu vois, Find That Lead, je l'ai testé il n'y a pas très longtemps. Là, je teste des nouveaux trucs et j'aimerais vraiment, vraiment avoir vos retours. Si vous avez vraiment deux secondes, plutôt que d'acheter mes produits qui ne sont pas forcément ce qui compte le plus pour moi, donnez-moi vos petits trucs et astuces. Ça, vous me ferez vraiment plaisir. Voilà. Quand je vous ai dit que c'était un passionné, ce n'était pas pour rire. Merci beaucoup Fred pour tout ton temps, pour ta générosité, pour cette participation au sommet virtuel. Ciao. Sous-titrage ST' 501